Avec nous, je voulais qu'on commence par parler bien sûr du pass sanitaire. Ça fait trois jours qu'il a été voté. Le taxe final, il est censé rassurer, puisque par exemple, le licenciement des non-vaccinés a en principe été retoqué. Sauf que je voulais revenir sur ce qu'a dit votre collègue Elisabeth Borne. Hier, elle a dit un petit peu l'inverse. Elle dit un salarié pourra bien être licencié s'il ne produit pas de pass sanitaire. On a un petit peu du mal à s'y retrouver. Ce n'est pas de nature à rassurer. Est-ce que vous pouvez nous aider à y voir plus clair ? Oui, tout à fait. Alors d'abord, je veux préciser une chose. Elisabeth Borne et moi-même, nous ne voulons pas de licenciement. Mais il faut regarder ce qui a été réellement voté. Et contrairement à ce qui a été indiqué par les sénateurs, ils n'ont pas du tout interdit le licenciement. Ils ont enlevé les protections que nous avions tenues à mettre dans le texte pour rendre ce licenciement très difficile à mettre en œuvre et en tout cas pour avoir des protections pour les salariés. Donc le licenciement, vous le dites, sera moins encadré et pourra intervenir finalement ? Eh bien, nous revenons au droit commun. Le droit commun des contrats de travail. Et dans le droit commun, la possibilité de licencier un salarié existe. C'est une situation. Mais moi, j'en appelle très clairement à la responsabilité des dirigeants d'entreprise. C'est leur responsabilité, dans ce moment très particulier, de faire en sorte d'organiser le travail, d'utiliser tous les leviers à leur disposition pour ne pas avoir à licencier. Et je rappelle une chose. Le pass sanitaire, il est borné dans le temps. Aujourd'hui, il s'arrête au 15 novembre. Donc c'est un moment à passer, un moment dans lequel nous devons convaincre le maximum de salariés d'aller à la vaccination. Je crois que c'est important de faire cet exercice de conviction parce qu'on le voit, la vaccination progresse maintenant rapidement. On va en parler, pardon. Donc, vous voyez, c'est un processus aussi psychologique où on est plus en confiance pour aller se faire vacciner quand les collègues le sont, quand on s'aperçoit que ça se passe très bien et quand on voit aussi les ravages que font le collègue, y compris chez les jeunes. Revenons sur le licenciement, ça préoccupe beaucoup de personnes. Précisons-nous, est-ce que le licenciement pourrait être immédiat si jamais la personne ne se fait pas vacciner ? Et quand vous dites qu'on revient au droit commun, ça serait un licenciement de quel type ? Le contrat serait rompu ? La mission ne pourrait pas être poursuivie dans l'entreprise ? Ça serait quoi exactement ? Vous dites que le droit commun. Le droit commun, vous savez qu'il y a un certain nombre de catégories de licenciement. D'abord, le licenciement n'a aucun caractère obligatoire. Moi, je suis très choquée de la présentation qui est faite aujourd'hui. On est en train d'affoler les salariés alors que ce n'est pas du tout le sujet. Le licenciement, c'est un recours ultime. C'est un recours ultime quand vous n'êtes pas en situation de pouvoir maintenir quelqu'un en congé sans solde indéfiniment. Donc vous voyez bien qu'on est en train d'agiter une peur et d'inquiéter tout le monde. Il y aura la fin de dialogue entre l'employeur et le pays. En tout état de cause, déjà dans le droit français, et c'est heureux, on ne peut pas licencier les gens du jour au lendemain sans motif. Réal et sérieux, c'est ça le droit. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de permettre ce dialogue au sein de l'entreprise. C'est de favoriser la vaccination. Il y a également des dates. Ce n'est pas la semaine prochaine qu'il faut être vacciné. Non, mais ça va arriver vite. Oui, bien sûr. Mais vous avez la possibilité, par exemple, de vous organiser avec le salarié pour le mettre dans un poste qui n'est pas en contact avec les clients, par exemple. Donc vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité d'utiliser les RTT, d'utiliser le congé sans solde. Pour les CDD, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que là, le contrat peut être rompu avant son terme ? Mais la même chose, c'est-à-dire que dans ce pays, la France, on ne peut pas mettre les gens du jour au lendemain à la porte. Et je redis qu'à titre personnel, je souhaite vivement qu'il n'y ait aucun licenciement pour ce motif-là. Alors j'oublie qu'on regarde quand même le tweet de Brune Rotaillot qui a réagi là-dessus, le sénateur. Voilà ce qu'il dit. La déclaration d'Elisabeth Borne sur les licenciements est étonnante. D'abord, elle contredit le vote du Parlement. Surtout, est-il nécessaire de jeter de l'huile sur le feu alors que plus de 160 000 personnes ont manifesté samedi contre le pass sanitaire ? C'était quand même un peu une maladresse de la part d'Elisabeth Borne ? Non, c'est surtout une maladresse de la part du Sénat. Enfin, soyons sérieux. C'est le Sénat qui enlève dans le texte de loi les protections que le gouvernement a mis et qui se prévaut d'avoir empêché les licenciements. Il faut faire attention quand on vote quelque chose. Je pense que le Sénat aurait dû s'abstenir dans les deux sens du terme. S'abstenir de voter un amendement qui allait contre les salariés et s'abstenir de dire ici et là qu'il empêchait les licenciements alors que ce n'est pas du tout ce qu'ils ont voté. En même temps, les députés de votre majorité, dans la commission mixte paritaire, ont trouvé un accord avec le Sénat sur le texte qui nous est maintenant présenté. Mais parce qu'il faut faire des compromis. Voilà, on va faire un compromis là-dessus. Mais ils n'ont pas eu gain de cause. Très bien. Enfin, je veux dire, maintenant, nous allons être extrêmement attentifs à la mise en œuvre. Ce que vous dites ce matin, c'est que c'est avant tout une incitation. Et qu'il va y avoir, en tout cas, le gouvernement est favorable au dialogue et pas à une sanction qui soit rude. Ce que je dis très clairement, c'est que, de mon point de vue, je serais très choquée que les dirigeants d'entreprises utilisent ce prétexte pour pousser au licenciement. Je pense que ce n'est pas du tout le sens de la loi aujourd'hui. Et ce que je précise, c'est que contrairement aux annonces tonitruantes du Sénat disant « Nous avons empêché le licenciement », ce n'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont baissé des protections, ils ont affaibli le texte et c'est regrettable. Mais on va gérer collectivement la situation. Ça pose aussi des questions quand même pour les employeurs en termes de secret médical. Admettons qu'il y a un employé qui ne peut pas se faire vacciner pour des raisons médicales. Il va devoir en parler à son employeur donc et lui révéler son souci médical qui explique… Attention, il est parfaitement possible d'obtenir, si effectivement il y a un problème médical, une attestation de son médecin qui indique que vous ne pouvez pas vous faire vacciner. Et le médecin, évidemment, respecte le secret médical. Par ailleurs, vous avez la médecine du travail. Vous savez que dans une situation, justement, salariée, vous passez et vous avez une confiance avec le médecin du travail qui lui-même respecte totalement la confidentialité. Tout cela existe aujourd'hui. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus agiter des peurs inutiles. Il faut se concentrer sur le message principal. Aujourd'hui, le pass sanitaire, c'est notre meilleure réponse pour freiner la circulation du virus. Je ne sais pas s'il y a des alternatives. L'alternative, c'est de faire en sorte que le virus arrête au maximum de circuler. Si on laisse ce virus circuler, on connaît tous la suite de l'histoire. Mais effectivement, c'est les fermetures. Bien sûr, mais il y a… C'est l'empêchement de travailler. Bien sûr. Et je crois que personne ne le souhaite. Mais il y a bien sûr beaucoup d'interrogations parce que c'est toute une réorganisation à mettre en place. Tout à fait. Les entreprises vont être aidées ? C'est des contraintes. Un message pas sanitaire en place ? Les entreprises, elles sont évidemment accompagnées dans un premier temps. On a évidemment cette écoute. Par ailleurs, elles sont accompagnées financièrement. Bruno Le Maire l'a redit. Nous allons accompagner les entreprises financièrement jusqu'au 30 août. Le 30 août, nous faisons le point pour voir s'il est nécessaire de poursuivre ces accompagnements. Ça ne va pas s'arrêter net. Après le 30 août, vous allez faire un point. Certains disent qu'ils nous font encore des aides. On voit le secteur culturel. Il y a une baisse du chiffre d'affaires, une baisse des entrées. Vous nous assurez ce matin que ça peut continuer ? Vous savez, Roselyne Bachelot et Bruno Le Maire vont réunir les acteurs du secteur culturel. Dans les prochaines heures, justement pour faire le point. Et depuis le début de la crise, depuis le début de la crise, à aucun moment le gouvernement a laissé tomber les entreprises. Et d'ailleurs, je trouve intéressant le rapport d'évaluation que vient de rendre, premier rapport, l'économiste Benoît Curé. Cette commission qui évalue l'action du gouvernement pendant la crise sur les aspects économiques et qui, effectivement, montre que les entreprises saluent très largement cette action du gouvernement et cet accompagnement. C'est d'ailleurs un point en espagnol en la crise sur lequel les Français, majoritairement, largement, reconnaissent au gouvernement, effectivement, cette aide et ce soutien depuis 14 mois. Je reviens à ce que dit Géjuli sur possible gronne, possible inquiétude. Il y a eu des manifestations. Que pensez-vous du climat ? Il y a de nouvelles manifestations anti-pass sanitaire ou anti-vaccin samedi prochain. Ça vous inquiète pour la rentrée ? Je crois qu'il faut être évidemment à l'écoute. On sait qu'il y a beaucoup de stress, de tensions. Ça fait 15 mois que collectivement, on a des vies qui sont... Demain, l'adresse de communication, trouvée ? Je ne dirais pas ça, même s'il faut toujours balayer devant sa porte. Il ne s'agit pas de dire qu'on a tout bien fait. Ce n'est pas le sujet. Mais aujourd'hui, notre enjeu, c'est de faire en sorte de faire que le sujet du pass sanitaire et le sujet vaccinal ne soient pas politiques. C'est un sujet de responsabilité collective. Mais il l'est. On voit que certaines oppositions l'ont dit en vain. Oui, mais je vais vous dire. On voit que ça marche 160 000 personnes en arrière. Moi, je salue vraiment la responsabilité, pour le coup, de l'ensemble des parlementaires, Sénat compris. Sur la façon dont ils ont travaillé ce texte, sur le pass sanitaire. Ils l'ont fait intensément. Ils l'ont amélioré. Ils ont trouvé un compromis ce week-end, justement, pour trouver un texte équilibré. Je salue également les maires qui, dans une tribune, ont soutenu le pass sanitaire. On est au-delà de la politique. Aujourd'hui, c'est un combat. On est tous dans le même bateau. Et pourtant, ça divise, cette question du pass sanitaire. Et je reviens à ces tensions, ces manifestations qui grossissent. On est passé de 100 000 en plein été, quand même, à 160 000. Le week-end dernier, certains voient des similitudes avec le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que vous craignez que, comme on a vécu, il y a deux ans, à l'automne, il y a deux ans, une espèce d'accumulation des colères, que tout part du pass sanitaire, et que ces manifestations-là se poursuivent des semaines et des semaines ? Est-ce que c'est une vraie crainte au sein du gouvernement ? Je vous l'ai dit. On est à l'écoute. Nous sommes attentifs. Nous ne prétendons pas détenir toutes les solutions. Mais aujourd'hui, on est dans un moment où il faut être tendu vers l'objectif. L'objectif, c'est de protéger les Français et c'est de continuer à faire fonctionner notre société, sous tous ses aspects sociaux, amicaux, d'éducation, de travail, d'économie. C'est absolument essentiel. Et nous prenons nos responsabilités. Le président de la République a pris des décisions courageuses. On ne peut pas toujours être d'accord avec tout le monde. Et ça fonctionne sur la vaccination. On va y venir sur le nombre de rendez-vous. Mais en même temps, c'est vrai qu'à Bercy, vous avez toujours ce souci d'être à l'écoute ou autre. Mais lorsque Emmanuel Macron parle des responsabilités et d'égoïsme vis-à-vis de ceux qui ne sont pas vaccinés, est-ce que ce n'est pas quelque part, je tais de l'huile sur le feu, ce mode de communication ? Vous l'adoptez, vous dites ce matin, écoute, écoute. Moi, je dis, le pass sanitaire, c'est la meilleure façon de se protéger, mais de protéger les autres. Donc ils ne sont pas égoïsmes. De protéger les autres. C'est une question de responsabilité. Est-ce que vous avez envie d'être porteur d'un virus qui peut vous mettre dans une situation de réanimation ? Donc les non-vaccinés sont des égoïstes ? C'est ce que vous mentirez ? Ce n'est pas ce que je dis. J'en appelle à la responsabilité de chacun. J'en appelle aussi au fait d'aller chercher l'information. Je pense que pour quelqu'un qui peut avoir des doutes sur les vaccins, on a entendu tellement de choses. Ça a été relayé des fake news, des choses, des inquiétudes, etc. La vaccination, elle progresse parce que les gens qui vous avez confiance vous disent que ça s'est très bien passé pour eux, qu'ils n'ont pas eu de symptômes particulièrement marquants, un petit peu mal à la tête, un peu mal au point d'injection, mais que ça s'est très bien passé. Ils entendent aussi qu'il y a des jeunes aujourd'hui dans les réanimations. Donc l'idée que les jeunes sont totalement exemples d'impact du Covid progresse. Donc c'est par le dialogue avec vos proches, vos voisins, votre pharmacien, votre médecin traitant, que la vaccination va progresser. Ce n'est pas des injonctions du gouvernement. Ce n'est pas des injonctions du gouvernement qui vont faire les choses. On fait notre part. On transmet le maximum d'informations dans la plus grande transparence et avec la plus grande responsabilité. Mais je pense que chacun peut faire sa part. Et c'est ça qui va nous sortir de cette difficulté. Vous êtes en charge justement de la commande des vaccins. Et je voulais qu'on fasse un point vraiment précis sur les doses. Alors on parle de 40 millions de primo-vaccinés. L'objectif du gouvernement, c'est 50 millions à la fin août. Est-ce que c'est tenable ? Est-ce qu'on peut faire un point sur les doses peut-être qu'on va recevoir au mois d'août ? Ou là, chaque semaine, qu'est-ce qui est prévu ? D'abord, je rappelle une chose. 40 millions de primo-vaccinés, c'était notre objectif à fin août. On l'a atteint avec plus d'un mois d'avance. Je rappelle que quand on l'avait formulé, tout le monde nous avait répondu que c'était parfaitement impossible. Donc oui, l'objectif de 50 millions est possible. Nous avons tenu celui de 10. Nous avons tenu celui de 20. Nous avons tenu celui de 30. Nous avons tenu celui de 40. Il n'y aura aucun problème de dose ? À chaque fois avec de l'avance. Il n'y aura aucun problème de dose ? Aujourd'hui, il y a plus de 80 millions de doses qui ont été livrées. Donc on a du stock qui est en train de redescendre. Et vous avez 5 millions de doses qui arrivent, 4 à 5 millions de doses qui arrivent chaque semaine. Le sujet, il est... 4 ou 5 millions de doses chaque semaine, là, jusqu'à la fin du mois d'août ? Tout à fait. Mais oui. Et c'est quoi ? C'est du Pfizer ? Je vous parle de doses d'ARN messager, puisque, comme vous le savez... Pfizer et Moderna. Pfizer et Moderna. Je rappelle que Pfizer et Moderna, c'est la même chose. Ce sont des jumeaux en termes de vaccination, parce qu'il y a parfois des hésitations sur Moderna. C'est aussi efficace. Et c'est un vaccin qui a les mêmes résultats que le Pfizer. Alors attendez, Agnès Pannier-Rodinier, là, vous soulevez un point très important. Vous parlez d'hésitation et même des refus. Il y a beaucoup de médecins généralistes qui nous confient, ou d'infirmières. Et c'est eux qui peuvent convaincre les hésitants, parce que ceux qui vont dans les centres de vaccination, ils sont convaincus. En médecine de ville, ils ne peuvent toujours pas avoir le Pfizer. Ils n'ont que le Moderna, et beaucoup refusent le Moderna, et ils n'arrivent pas à les convaincre. Quand est-ce que le gouvernement donnera du Pfizer pour la médecine de ville ? Je vous le redis, le Moderna, c'est le jumeau du Pfizer. Et là, à un moment... Enfin, moi, quand je vais chez le médecin, c'est pas moi qui choisis mes médicaments. C'est pas moi qui choisis mes médicaments. Parce que le médecin, c'est mieux que moi. Parce que le médecin, il a fait 11 ans d'études supérieures, voire plus, pour justement être en capacité de me dire quel est le meilleur médicament. Et là, on est dans une espèce d'attitude où on choisirait nos vaccins. Mais à quel titre ? Sur la base de quel, je dirais, savoir ? Ce sont les mêmes bases ARN messager avec les mêmes résultats. Donc, je crois que de ce côté, il faut aussi, là aussi, expliquer, donner les résultats, simplifier l'accès à ces vaccins. Et je suis assez sûre que les pharmaciens et les médecins libéraux sont en capacité de porter ce message. Ils ont évidemment un rôle à jouer de pédagogie, de transparence, d'explication. Il y a une grosse inquiétude autour de ce fameux variant, de tous ces variants qui nous tombent dessus. Est-ce que vous pouvez nous assurer que les laboratoires pharmaceutiques prennent en compte ces variants, modifient peut-être l'ARN messager pour les prendre en compte et faire en sorte qu'on soit protégé contre ces variants ? Alors, aujourd'hui, les différentes plateformes vaccinales développées sont efficaces sur les variants qui ont été repérés et qui sont tracés. Donc, alpha, bêta, voilà, jusque delta. Ça, c'est le premier point. On a-t'en parlé peut-être de nouveaux variants à la rentée à l'automne. J'y viens. Nos contrats prévoient qu'en cas de variants qui échapperaient aux plateformes vaccinales développées, les laboratoires développent des vaccins qui répondent aux variants. Sur l'ARN messager, le temps de développement est relativement court, ce qui est une force par rapport à d'autres plateformes vaccinales. Ils nous indiquent un délai de l'ordre de 6 semaines pour mettre au point, techniquement, en recherche, la réponse vaccinale à un variant qui échapperait. Donc, on sera en mesure de s'adapter. Et ensuite, il faut le temps de la production. Je pense qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne. Le temps de la production, c'est 6 à 8 semaines pour remplacer une chaîne de production. Les bonnes nouvelles, c'est que l'ARN messager, c'est rapide. Et l'ARN messager, vous avez une certaine flexibilité dans les chaînes de production. Donc, vous pouvez rapidement mettre en œuvre ces chaînes de production. Et puis, il y a d'autres plateformes vaccinales qui arrivent. Il y a, par exemple, la protéine recombinée de Novavax et de Sanofi, dont certains disent, je ne suis pas experte, donc je me contente de répéter ce qui m'a été indiqué. Justement, quand on a le vaccin Sanofi ? Que potentiellement, ces plateformes vaccinales peuvent être des réponses plus larges à une plus grande variété de variants. Est-ce que vous savez ce matin quand le vaccin français Sanofi va arriver ? Sanofi, il est en test en France dans sa dernière phase de test à partir de septembre, ce qui est une occasion d'y avoir accès. On souhaite notamment organiser des tests sur les soignants parce qu'on sait qu'ils pourraient justement être réceptifs. Et puis, il sera sur le marché d'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année. Et dans des versions, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est évidemment dans des versions de rappel. Parce que vous savez que des hésitants disent, on attend le vaccin français. Certains disent, on ne veut pas le vaccin américain, on ne veut pas. Il y a toutes sortes d'arguments, donc c'est important ce vaccin français. Vous dites d'ici la fin de l'année ce matin. D'ici la fin de l'année, c'est le calendrier sur lequel travaille Sanofi avec une troisième, une phase 3, comme vous le savez, qui est maintenant largement entamée. Et des chaînes de production qui ont démarré leur production. Est-ce qu'on va assez chercher ceux qui ne sont peut-être pas assez informés encore sur le vaccin ? Parce qu'il y en a encore beaucoup. Ceux qui ne sont peut-être pas assez proches des centres de vaccination. On a beaucoup parlé de cette fracture vaccinale ces derniers temps. Il faut continuer. Vous avez raison de dire que l'aller vert est un élément très important. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Il y a des gens qui ne se sentent pas concernés par la Covid parce qu'ils sont persuadés qu'étant jeunes, finalement, ça ne va pas les toucher. Donc il faut expliquer que malheureusement, la Covid a des formes longues, y compris chez les jeunes. Ou alors ils ont une vie sans sortie. Ils se disent « moi je ne vais pas au restaurant, je ne sors pas trop ». Et puis, je pense que personne n'a envie de transmettre le virus. C'est-à-dire qu'on peut jouer abstraitement avec l'idée, mais c'est une perspective qui est très désagréable. Donc ça, il y a effectivement de la pédagogie. Il y a les personnes qui n'ont pas accès à l'information facilement, qui sont dans des zones isolées, qui peuvent être dans des zones où ils n'ont pas beaucoup d'interactions sociales. Donc il y a effectivement un gros travail à partir des services de l'assurance maladie, les personnes en situation de précarité, les personnes qui n'ont pas une maîtrise du français aisée. Ça, c'est le rôle des professionnels de santé et des élus. C'est le travail qui est fait au plus près du terrain. Les élus, évidemment, comme toujours, les maires sont absolument essentiels dans ce travail. Et ça, du 1er au 20 août, ça va rester ? Vous nous assurez ce matin que du 1er au 20 août, ça va être aussi actif ? Parce qu'en général, on sait que la France s'arrête les 15 premiers jours d'août. Or, c'est maintenant que ça se joue, la couverture vaccinale ? Alors, le ministère de la Santé et des Solidarités est évidemment mobilisé. Il faut aussi avoir en tête que les soignants doivent se reposer. Ils ont eu une année extrêmement lourde. On l'entend, bien sûr, dans beaucoup de pitot. Je crois qu'il faut aussi entendre cet aspect-là. Mais oui, le ministère de la Santé et des Solidarités est mobilisé pour avoir la meilleure réponse possible. Je crois qu'Olivier Véran, depuis 15 mois, a eu effectivement assez peu de journées où il n'a pas eu un appel urgent sur son téléphone. Ça fait partie du jeu. Petite réaction sur ce que vient de dire Jean-Michel Blanquer. À l'instant, il parle de cours à distance en cas de cas de Covid dans la classe. Votre réaction là-dessus ? C'est une bonne solution ? Tout le monde repart à distance ? Encore une fois, on utilise ce qui a fonctionné ces derniers mois. La France a eu la spécificité de maintenir le plus longtemps ouvert les écoles. Pour nous, c'était essentiel. Les écoles, c'est éviter le décrochage scolaire. Vous savez que 6 mois sans cours, c'est 2 ans de perdu. C'est ce que sont en train de montrer les études dans d'autres pays. C'est massif. C'est dramatique. Et donc là, un cas de Covid, il est croisé à distance, c'est une bonne solution ? Et donc, trouver ensuite des alternatives. Si le virus circule, et vous savez que nous avons des adaptations territoriales. Là aussi, on a beaucoup évolué dans la façon de gérer le Covid. Bien sûr que c'est une bonne chose parce qu'on continue à maintenir le lien avec l'école et on protège de la diffusion du virus. Dernière chose, Gabriel Attal a fustigé cette semaine le silence des ténors de l'opposition sur la campagne vaccinale. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? Vous êtes un peu seul face à cette crise. Les présidentiables, notamment. Vous parlez des présidentiables de droit. Je trouve que les élus de terrain sont plus vocaux qu'effectivement les grandes personnalités politiques qui aspirent à des destins nationaux. C'est un peu surprenant. Les élus de terrain, ils sont confrontés à la difficulté tous les jours. Comment vous expliquez ce silence ? C'est eux qui signent une tribune pour appeler à soutenir le pass sanitaire. C'est la peur de s'ouvrir à neuf mois de la présidentielle ? C'est quoi selon vous ? C'est cette difficulté qui est malheureusement ancrée dans notre culture politique que c'est difficile de dire qu'un gouvernement fait bien son travail lorsqu'on est dans l'opposition. C'est quand même très dommage et assez puéril. Bon, après, nous sommes à dix mois de la présidentielle et je comprends qu'il ne faut pas attendre des mots de responsabilité et de soutien de la part de Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez ou d'autres. Merci. Merci beaucoup Agnès Pannier-Runacher d'être venue répondre à nos questions ce matin sur LCI. Merci.